Applaudissements Le déprimé peut être magnifiquement beau quand il est interprété par vous. Je suis tellement ému. Alors, quand je les ai rencontrées, toutes les deux, flamboyantes, comme ça, jeunes, pleines de filles, avec la gloire qui arrivait là, je me suis dit, c'était peut-être le destin de musiciens formidables qui, il y a plus d'un siècle, il était embarqué sur un bateau. Et alors, vous savez, dans la musique, on a des grands moments. On partage tellement d'émotions, on a de la chance, on est privilégié parce qu'on vit de notre passion. Mais parfois, on a des grands moments de dépression, comme quand, par exemple, on appelle la maison de production en disant, mais quand est-ce que le chèque va arriver ? Ou alors, on attendait, on est venu à Paris pour faire du jazz, et puis on se retrouve à la compagnie Eric Azaray, par exemple. Ce sont des moments qu'on peut vivre dans un parcours de musiciens, et dans ces cas-là, on se raccroche toujours. On a des maîtres musiciens qui sont un petit peu nos inspirations, on se dit, faisons comme eux. Eux, ils ont joué jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, c'est des musiciens du Titanic. Vous vous rendez compte ? Le bateau était en train de coller, ils ont joué jusqu'au bout. Et moi, je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu jouer ? Et là, c'est Julie qui m'a dit, en fait, ils ont joué une forme de gospel, c'est ça ? Et ça s'appelle ? Plus près de toi, mon Dieu. Mesdames et messieurs. En l'honneur de nos immenses collègues, avec ces deux interprètes formidables, je vous demande de les applaudir très fort. Applaudissements 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 Sous-titrage MFP. ... 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